Et pour les mêmes raisons que pour les garçons, il n'y a pas de français, un problème du règlement mal expliqué ou mal interprété, mais dans tous les cas, il n'y a pas de français, ni de française, et c'est bien dommage qu'ils avaient ici une bonne carte à jouer. Cristina Molnard est toujours en compagnie de Michel Boutard. Donc on a de flip, vrille, tendu, c'est-à-dire changement de face sur le tremplin qui est celle-terrière tendue plus pirouette, que l'on revoit au ralenti. Au saut avec la bulgare Maya Ristova. Lune, c'est-à-dire en avant, et salto avant, carpe, peut-être au ralenti, le réalisateur ici nous le propose, effectivement. Voilà. 9,85 au saut pour Cristina Molnard, 9,737 à la barre pour Andrea Molnard, alors que je présente ici, Sylvia Martinez, espagnole, aux barres asymétriques. Avec un départ très dynamique. Les grands tours soleil avec demi-tour. Un lâchet de barre. Franchissement dorsal de la barre. Oui, c'est un mouvement dynamique. Et la sortie. Carpe, double, mais avec un déséquilibre assez accentué, à la réception, pour Mademoiselle Martinez. Et nous voyons ici, sous un autre angle, une belle silhouette, ma foi, et une sortie qui était bien, mais malheureusement déséquilibrée. 9,70 au saut pour Mademoiselle Ristova. Alors que nous voyons ici, le ralenti du premier saut de Sylvia Mitova, une jeune bulgare de 15 ans, deuxième au championnat d'Europe junior l'année dernière, et que nous allons voir maintenant dans son deuxième saut. C'est le meilleur des deux sauts qui est pris en compte aujourd'hui dans le concours général. Les jeunes filles ont le choix entre le même saut, ou un deuxième saut différent. 9,812 pour le premier saut. Double brille. Très difficile. Troisement de fois sur le tremplin, flip et double pirouette dans le deuxième envol. On le voit au ralenti. On a flip, double brille. Très, très bonne répulsion sur l'enjart. Alors que se prépare maintenant, nous revenons avec une gymnaste bien connue maintenant, puisqu'elle a 20 ans, l'Espagnol Eva Rueda, qui était déjà cinquième de la première coupe d'Europe il y a trois ans. Il y a Paris Solide. Quatrième au championnat d'Europe l'année dernière. On a fait le gain de faire à la chance salto avant, Jäger. Franchissement dorsal de la barre. Une candidate au podium, Eva Rueda, ici, pour qu'il prépare sa sortie. Double tendue. Double salto arrière tendue. Pour Eva Rueda, nous allons voir sa sortie. Voilà, double tendue. Un petit déséquilibre quand même. 9,787 au bar asymétrique pour Sylvia Martinez. Et Mademoiselle Mitova, 9,825 au saut. Où nous retrouvons maintenant, la favorite de cette compétition, la minuscule Tatiana Gutsu, grand espoir de la gym soviétique. Alors, encore un saut en rondaski, double vrille. C'est le deuxième que nous voyons de suite. Avec un léger écart de jambe au départ. La deuxième gymnaste soviétique, Elena Groudneva, ici, qui a 17 ans. Beaucoup de très jeunes espoirs dans cette coupe d'Europe féminine. Puisque la plus âgée, Eva Rueda, a 20 ans. Premier lâcher de barre ici, pour Mademoiselle Groudneva. Voilà, c'est le toit avant, rattrapé la barre. Elle fait beaucoup de retours à la barre, les jambes écartées en N-douche, Salder. Et sortie en double salto avant de demi-tour. La voici au ralenti. 17 ans, donc. Mais déjà un gabarit beaucoup plus grand que celui de Tatiana Groudsou. Mademoiselle Mistova, à la barre, un tout petit gabarit. Mais vous le voyez, 16 ans est déjà très dynamique, très athlétique même. Malgré son format. Très tonique, beaucoup de rythme sur celle-là. Petite erreur. Sa sortie est impressionnante, surtout en double salto arrière tendue. Nous la retrouvons ici. Oui, c'est bien. Sortie. Double tendue avec les jambes tout de même légèrement écartées. Sylvia Mitova. Nous venons de voir la note au saut. Voilà, lâcher avec changement de face. Double arrière, mais les genoux très écartés, ce qui n'est pas vu d'ici, surtout. Vu la prise de vue, ce n'est pas très esthétique. Qui serait pénalisé chez les garçons. Et qui va l'être aussi chez les filles. Eva Rueda se présente maintenant à la poutre. Elle a obtenu aux barres asymétriques 9,875. Tatiana Gutsu, 9,875 au saut. Et Elena Grudneva, 9,90 aux barres asymétriques. Ce qui veut dire que pour l'instant, après la première rotation, Elena Grudneva est en tête de cette Coupe d'Europe. Quant à Maya Aristova, 9,75 aux barres asymétriques. Alors, les barres, c'est très spectaculaire. La poutre, ça l'est beaucoup moins. Bien que ce soit extrêmement difficile, Michel. C'est très difficile, oui. C'est comme les garçons pour les garçons. C'est l'agré qui fait un petit peu peur. Il faut absolument tenir dessus. Éviter tout déséquilibre. Et la chute particulièrement. 10 centimètres de large, il faut le rappeler quand même. C'est un engin qui, pour moi, souffre du manque de musique. Je pense que ce serait beaucoup plus attrayant et peut-être même plus incitatif pour les jeunes filles s'il y avait un soutien musical. Et tant que le programme de la gym, en général, est conçu tel qu'il l'est actuellement, il paraît difficile d'introduire en plus de la musique à la poutre. C'est vrai. Ici, on voit celles qui pourraient jouer aussi les troubles faites, comme chez Chillière, chez les garçons, au milieu du secteur russe féminin. Oui, rappelons-le, j'allais être quatrième ou dernier championnat d'Europe tout de même. Car si elle passe bien la poutre, après ça, les sauts sont ses agréforts. Double salto, groupé en sortie pour Mademoiselle Rueda. Alors que se prépare maintenant Tatiana Rueda. Il est vrai qu'Eva Rueda, qui a 20 ans, a donc affaire ici à deux espoirs soviétiques, mais des espoirs seulement, si l'on peut dire, qui sont des jeunes filles qui sont très très jeunes, puisque l'une a 15 ans, alors que nous voyons ici la sortie de Mademoiselle Rueda. L'une a 15 ans, Tatiana Rueda, et l'autre 16 ans, Elena Grudneva. Tatiana Gutsu, championne d'Europe junior, l'année dernière à Athènes. Un tout petit cabaret que l'on peut citer dans la catégorie des 1m30-28kg. Mais qui paraît quand même être un très sérieux espoir. Un mouvement très rythmé, bien enlevé, franchissement dans la salle de la barre. Elle ne semble vraiment pas peiner du tout sur cet agré. Il y a un double salto arrière, son 8,7, 13 ans, il y a beaucoup d'amplitude. Sans hésitation à la réception, je pense qu'elle devrait avoir une très bonne note. Il faut rappeler que sa compatriote Elena Grudneva a obtenu 9,90. On revoit le ralenti, elle approche la perfection à cet agré. Sortie, carpe, ouverture, formidable. Et Elena Grudneva, précisément la voici, à la poutre. Elle fait beaucoup plus mûre comme gymnaste, malgré un an d'écart seulement avec sa compatriote. Merci. 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 Elle aligne les saltos. Merci. 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 C'est un peu l'interprétation du juge. Merci. 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 SCA 137 de Tatiana Gouttesou au barrage asymétrique lui permet, après les trois premières après, les deux premières rotations pardon, de prendre la tête de cette coupe d'Europe devant Elena Grudneva, Kristina Molnar et Sylvia Mytova. Eva Rueda n'étant N'étant que cinquième. Une belle gymnaste, Mlle Mytova. Deuxième, je vous l'ai justement dit à l'heure je crois au championnat d'Europe jrJ à Athènes. derrière Tatiana Gutsu, elle a 15 ans et nous avons vraiment ici dans cette Coupe d'Europe de Bruxelles l'élite de la nouvelle génération de gymnastes européennes avec les deux soviétiques, la Bulgare et également les deux hongroises et même aussi peut-être la plus jeune participante à cette compétition Magdalena Urban que nous verrons tout à l'heure aussi Eva Rueda au sol qui va essayer maintenant de remonter au classement mais c'est un championnat pré-relevé il faut bien le dire double tendu ici c'est un agré très fort où elle exploite réellement tout son potentiel physique ici on le voit sur une entrée en double salto arrière tendue et des séries acrobatiques très difficiles notamment on va voir dans sa deuxième ligne acrobatique après cette chorégraphie double salto arrière groupé percussion salto avant autant série très difficile merci à C'est parti. C'est Bargéda qui a fait, je pense, un très très bon passage. Excellent mouvement, très acrobatique. Et qui devrait remonter, et pourtant elle n'est que cinquième, avait deux bonnes notes, 9,875 aux barres asymétriques, et 9,750, un tout petit peu plus faible, à la pouche. On a beaucoup de punch, on renvoie le ralenti. Tatiana Gutsu, révélation des championnats d'Europe junior, et vraisemblablement ici, grande révélation de cette coupe d'Europe chez les seniors, qui fait d'elle peut-être la nouvelle génération, et surtout la future grande vedette de la gym mondiale. 15 ans. On vient de voir une grosse difficulté vrille à l'arrêt sur la poutre. 9,875 aux barres. pour Mitova à la poutre, et 9,887 pour Rueda au sol. Le salto est brille dans le premier salto. Un excellent mouvement à la poutre. On peut d'ores ou déjà dire que le titre lui échappera difficilement. Nous avons la chance d'avoir ici, dans cette coupe d'Europe, les mouvements en alternance, ce qui est quand même beaucoup plus attrayant pour le public. à Mlle Gutsu, succède Héléna Grotneva au sol. Double salto brille dans le premier. Belle Gutsu aussi, hein ? Pas belle Gutsu, pas zélanté. Sous-titrage Société Radio-Canada 9,937 pour Tatiana Gutsu, à la poutre. Remarquable performance, là encore, pour la toute jeune soviétique. Belle Lille, hein ? Très belle Lille. Le mouvement reste assez classique au niveau des acrobaties. J'aurai fait que nous le revoyons. Voilà, avec l'entrée en vrille salto arrière carpe. C'est la seule grosse difficulté. ... ... ... ... ... ... ... Andrea Molnar au sol, alors qu'Héléna Grotneva au sol a obtenu 9,80 m. ... ... ... Double salto avec brille dans le premier. Et un petit accrochage. Dommage. ... 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 Encore une triple brille. Encore une triple brille. Un exercice au sol vraiment plein de promesses pour cette très très jeune gymnaste. Ça marque peut-être le retour à la haute compétition des gymnastes polonaises. Dans tous les cas, c'était bien agréable à suivre. 9,725 pour Magdalena Urban. Tatiana Goussou maintenant pour une possible, sinon probable, victoire dans cette Coupe d'Europe. Oh là là ! Une perte tendue à plus. Ah, une grande venette à en devenir, assurément. Sauve blessure, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas un bel fil. La finale en Alcine Carpet, celle qui aurait hier tendu les brilles dans le premier carpet. C'est net et sans bavure. Oui, c'est très très beau. Et vraiment, elle va vers une très bonne note. Et je ne crois pas maintenant qu'elle puisse être battue pour la médaille d'or. Allons retenir donc Satyana Gutsu. Et c'est parti, avec un dynamisme assez extraordinaire. Double tendu, avec une bonne réception. 9,95, remarquable total de 39,699 pour la toute jeune soviétique. 9,95, c'est la meilleure note de la soirée pour Satyana Gutsu, alors que Elena Grudneva se prépare au saut. On a pour son deuxième saut, renversement, rondade slip et pirouette complète. Léger surtout à la réception. Elena Grudneva, qui logiquement maintenant devrait gagner la médaille d'argent dans cette compétition. Et Christina Molnar a une chance, elle, de gagner la médaille de bronze. Elle peut passer devant Evarueda. C'est parti. 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 On est parti. Oui, je ne pense pas que Ruedas soit rattrapé sur ce mouvement au sol où les acrobaties étaient un peu faibles, malgré une belle chorégraphie. Andrea Molnar, maintenant, au saut, alors qu'Elena Goudneva a obtenu 9,925 au saut. Double tendue avec Brink dans le premier. C'est le même saut que précédemment, un rondat de flip. On va revoir au ralenti. Ici, la rondat sur le tremplin, le flip, les mains percutent le saut de cheval et la pirouette complète. Maya Aristova, maintenant, au sol, alors que Christina Molnar a obtenu 9,70 au sol. Et Andrea Molnar, 9,925 au saut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Belle ligne, là aussi. Belle serre aquatique, deux tempo enchaînés avec double arrière. Une petite faute. Dommage, c'était sympathique dans son écart. Et il se va, 15 ans également. Sylvia Martinez-Housseau. 9,925 pour Andrea Molna-Rousseau. La première faute pour Sylvia Martinez. Voilà, comme c'est camarades, ronda de clippe, brille tendue complète. Le même au ralenti. Bien reçu. 9,30 pour Mayaristova au sol. C'est Sylvia Mitova, maintenant l'autre Bulgare, qui vient nous faire un très joli double tendue en entrée. On est gratis sur une très belle musique aussi. ... 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